Alors, chers amis, de retour avec vous ce dimanche 15 septembre 2024, 18h28, pardon, heure du Québec, sur YouTube. Merci d'être avec moi. Merci à ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Une petite intervention rapide pour vous parler d'une deuxième tentative d'assassinat contre Donald Trump. Ça vient de se produire vers 14h. On vient d'être informé il n'y a pas longtemps, peut-être qu'il y a une heure, max. Trump est sain et sauf après des coups de feu à proximité d'un terrain de golf, sur son terrain de golf, à West Palm Beach, a été entendu, le FBI enquête sur une tentative d'assassinat. Une autre. Une personne a été placée en garde à vue après des coups de feu. Après que des coups de feu aient été tirés tout près de l'ancien président Donald Trump, et on a trouvé un sac à dos ainsi qu'un fusil de type AR, AK-47, je pense, qui a été récupéré, près de son terrain de golf à West Palm Beach. Une personne a été placée en garde à vue après que des coups de feu ont été tirés dimanche dans ce que le FBI appelle une apparente deuxième tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump sur son terrain de golf à West Palm Beach, en Floride. Un fusil de type AR a été récupéré sur les lieux, ont déclaré les responsables des forces de l'ordre. Le porte-parole de la campagne de Trump, Stephen Chung, a déclaré dans un communiqué que le candidat républicain à la présidence était en sécurité après l'incident. Lors d'une conférence de presse à West Palm Beach, le shérif Rick Bradshaw a déclaré aux journalistes que des agents de services secrets avaient repéré le suspect qui, selon eux, avaient un fusil avec des lunettes ou avec une lunette dans les buissons à l'extérieur du terrain de golf. Un représentant des services secrets a déclaré lors de la conférence de presse qu'il n'était pas clair si le suspect avait pu tirer sur nos agents avant que ces derniers ne tirent sur le suspect. La personne en détention qui avait un fusil semi-automatique et qui a été la cible des tirs des services secrets a été identifiée comme étant Ryan Wesley Ralph, 58 ans, selon trois hauts responsables des forces de l'ordre. Le porte-parole des services secrets et Bradshaw ont déclaré que le suspect, qu'ils n'ont pas nommé, mais là on vient de nous donner son nom, se trouvait à environ 400 à 500 mètres de Trump. Ce n'est pas loin ça, la portée d'un fusil comme celui-là. Trump a quitté le terrain de golf avec son cortège quelques heures après l'incident. Survenu peu avant, 14 heures, il est retourné à sa station balnéaire de Mar-a-Lago et a déclaré une source proche du dossier. Il est arrivé à Mar-a-Lago, indiqué une autre source. Donc il est sain et sauf. Un homme responsable des forces de l'ordre a informé de l'incident, a déclaré, qui nous a informé de l'incident, a déclaré à NBC News que Trump se trouvait sur le terrain de golf lorsque ce qui ressemblait à des coups de feu a été entendu à proximité. Il se trouvait entre le cinquième et le sixième trou du parcours de golf lorsque l'incident s'est produit. Le directeur par intérim des services secrets, Ronald Ross, sera en Floride à la suite de l'incident selon deux responsables des services secrets. L'ancienne directrice, Kimberly Chito, a démissionné de son poste après, on se rappelle, la première tentative d'assassinat de Donald Trump. Le colistique de Trump, le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, a déclaré dans un message adressé à X que l'ancien président était de bonne humeur après l'incident. Nous ne savons pas encore grand-chose, mais je serai très fort mes enfants dans mes rois ce soir et je dirai une prière de gratitude, a déclaré J.D. Vance. Incroyable. L'incident de dimanche n'affectera pas le calendrier de la campagne de Donald Trump. Ça se peut qu'il y en ait plein d'autres comme celle-là. On le sait, c'est... Donald Trump, c'est l'espèce de... d'ange noir, hein, du globalisme et du mondialisme. C'est la personne qu'on redoute tellement parce qu'il est tellement, tellement populaire. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donald Trump, c'est un mouvement mondial. On s'identifie à Donald Trump. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Parce qu'il nous... Il nous représente avec... Nous, les oubliés, hein, ceux que... Kamala Harris aussi, et Tim Walz, et avant Hillary Clinton, appellent les déplorables. Les déplorables, ça, c'est le peuple qui s'oppose à l'idéologie de la classe bien hantie, de nos tours de Babel urbaines, qui regardent leur vide intérieur et qui s'auto-flagellent de tous les péchés du monde et nous inclut là-dedans. C'est complètement hallucinant. Donald Trump parle des préoccupations du monde ordinaire, a des idées pour le monde ordinaire comme abolir l'impôt sur les pourboires dans le service de la restauration. Là, maintenant, il y a une nouvelle proposition, c'est de ne pas taxer le temps supplémentaire. C'est extraordinaire, ça, c'est quelque chose de concret qui vient t'aider, toi, en tant que petite personne, au lieu d'avoir des grands projets complètement abstraits, qui ne règlent rien, comme The New Way Forward. Il n'y en a pas, The New Way Forward. Laisse-nous notre argent dans nos poches. Ça, c'est le Real Way Forward, OK? Arrête de nous taxer, de donner 50 000 à gauche, 25 000 à droite, puis il n'y a personne qui donne quoi que ce soit. Ça vient de tes poches, puis ça t'endette jusqu'à la fin des temps. Ces gens-là n'ont aucune idée de ce qu'on peut vivre. Des gens comme Kamala Harris, Barack Obama... Tiens, on va aller écouter, parce que c'est trop fascinant, on va aller écouter... Michel Obama, à la Convention démocrate, où on a couronné, sans aucun vote, elle n'a jamais eu un seul, un seul vote. On a couronné... J'ai enlevé tous mes messages, on a couronné Kamala Harris. On avait Michel Obama, la donneuse par excellence de leçons de moralité, qui nous dit, mes parents m'ont appris à être suspicieux des gens qui prennent plus que ce dont ils ont besoin, nous dit la femme, de 1 milliard de dollars, qui ont des propriétés partout, dont une à Washington qui vaut 15 à 20 millions, ils ont un domaine sur Martha's Vineyard qui vaut 40-50 millions, peut-être plus, Front View Ocean, puis ces gens-là te donnent des leçons de moralité, puis là, elle essaie de démoniser, je ne sais pas qui, quoi, les républicains. Oh! Mes parents m'ont toujours dit d'être suspicieux des gens qui prennent plus que ce dont ils ont besoin. Moi, je n'en viens pas, on l'écoute. Attendez un petit peu. Je vais juste arranger ça. On va la réécouter. Alors, leur maison, ça, ça fait déjà longtemps qu'on a évalué ça à presque 9 millions. Puis, tu connais le prix de l'immobilier, ça doit valoir 15 à 20 millions, cette propriété. Incroyable. Oh! On n'est pas vécu dans la richesse. Et en plus, ils étaient suspicieux de nos amis qui prennent plus qu'ils en ont besoin. Incroyable, mes vrais chers amis. Tu veux savoir pourquoi Donald Trump est populaire? Ben, c'est pour ça. Et tu as plein de gens qui l'appuient. Tu as Mike Tyson, c'est un ami personnel de Donald Trump. Ice Cube! Qui est devenu un pro-Trump aussi. Et il y en a plein. La communauté afro-américaine réalise que les démocrates sont des gens de slogans creux qui veulent juste le pouvoir et se retrouver avec la population à leurs genoux dans la misère pour mieux les contrôler. Comme au Québec, comme au Canada, comme en France. C'est pour ça que Donald Trump est si populaire. Je vous reviens, en espérant qu'on se rende jusqu'à l'élection, sans problème, mais attendez-vous à d'autres perturbations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501